Subh'ana Rabbil A'la, Subh'ana Rabbil A'la, Subh'ana Rabbil A'la Oh Allah, accorde-moi une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà et protège-moi du châtiment du feu de l'enfer Une question qui revient souvent à ce que je peux faire des invocations durant ma prière dans le soujoun en langue française Sachant que le musulman n'est pas autorisé de parler en langue étrangère dans sa prière Mais ici, une petite exception Après avoir fait Subh'ana Rabbil A'la, trois fois, qui est la sunna, dans ton soujoun et qui est même une obligation, selon le madhab que tu suis Sache que, alhamdoulilah, tu peux faire des invocations en langue française dans ton soujoun mais à condition que tu ne maîtrises pas la langue arabe et ça c'est dans le madhab shafi'it et c'est dans le madhab hanbalit Parfait ! Et dans ce madhab-là, tu dois absolument faire une invocation en langue française qui a été traduite des invocations que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de faire comme j'ai fait ici dans ce soujoun-là En réalité, c'est la tradition de En revanche, dans le madhab hanafid et dans le madhab malikid Tu peux faire des invocations en langue française, qu'elles viennent de la sunna ou pas En revanche, il est détestable de les faire en langue française si tu maîtrises la langue arabe Donc voilà ! En revanche, il est détestable de la langue française si tu maîtrises la langue française si tu maîtrises la langue française